Les tractations politiques continuent en Espagne alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement. Six semaines après les législatives, les dirigeants du parti socialiste et du parti libéral Ciudadanos vont négocier la formation d'une coalition après le refus de Mariano Rajoy, Premier ministre sortant, de former un gouvernement. Ce vendredi après-midi, nous allons commencer une première réunion autour de cinq points de négociation, affirme le leader de Ciudadanos. Le premier, c'est la politique sociale et la lutte contre le chômage. Le second, c'est la régénération démocratique et la lutte contre la corruption. Le troisième, la réforme constitutionnelle. Quatrièmement, l'économie. Et cinquièmement, l'Europe et notre politique étrangère. Les socialistes tentent tant bien que mal de rassembler autour de eux les adversaires du Premier ministre sortant, qu'ils soient de l'extrême gauche, de Podemos ou du centre droit. L'histoire de M. Rajoy, la corruption et le parti populaire, c'est comme une histoire sans fin. Et donc, je crois que cette régénération démocratique que les Espagnols attendent, avec tout le respect dû aux 7 millions de citoyens qui ont voté pour le PP le 20 décembre, exige que le parti populaire passe dans l'opposition. Premier des législatives mais sans possibilité de gouverner seul, Mariano Rajoy a déclaré qu'il ne faciliterait en aucun cas l'investiture d'un gouvernement socialiste.